Et salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! Bah écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouveau petit deck, encore single prize, c'est un peu la tendance en ce moment, mais j'ai plein d'idées, donc tant mieux j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je vais présenter un nouveau combo de cartes qui fonctionne assez bien ensemble, donc on a Ursa King, ligne vermeille, 150 PV, c'est beaucoup, single prize de type combat, avec un talent qui s'appelle Aguerri au combat, donc ce talent il fait quoi ? Il fait que lorsqu'on joue ce Pokémon de notre main sur notre banc, pendant notre tour évidemment bien sûr, on peut attacher jusqu'à 2 cartes énergie combat de base de notre main à ce Pokémon, donc dès le début, bam, on pose 2 énergie combat, voilà. Donc il est préchargé tout seul, il y a juste à avoir les énergies en main, donc c'est pas aussi simple que ça, mais ça se fait. Il a une attaque qui s'appelle Morsure enragée, qui fait 100 dégâts, plus 30 dégâts pour chaque marqueur déjà sur le Pokémon actif, donc ça peut monter très vite, mais il faut placer des marqueurs. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a ? On a une carte incroyable qui existe, qui s'appelle Momartic, je ne l'ai jamais présenté cette carte, et on l'a vu déjà dans mes vidéos, on l'a déjà vu, c'est une excellente carte, donc c'est un single prize de niveau 1, qui a un talent qui s'appelle Voile glaçant, qui place un marqueur sur chacun des Pokémon qui ont un talent. Donc les nôtres, mais aussi ceux de l'adversaire. Évidemment, Momartic ne se blesse pas lui-même, donc ça c'est cool. Je devrais dire elle-même, puisque Momartic ne sont que des femelles d'ailleurs. Tips. Ah, en combo avec ça, on a Fortusimia qui a Adrénamental qui déplace des marqueurs, s'il a une énergie ténèbre attachée, donc c'est pas mal avec Momartic, vu qu'il se place du coup des marqueurs sur lui, grâce à Momartic, ou sur notre Ursa King, bref, dans tous les cas, on déplace les marqueurs. Pour piocher, j'utilise 2 Solurdo avec pioche fuyante, donc 2 Solurdo, une fois pendant notre tour, on pioche 3 cartes, et si on a pioché avec ce talent, et bien on mélange ce Pokémon entièrement avec toutes ses cartes dans le deck. Voilà. Donc ce Pokémon nous permet de piocher, et en plus de débarrasser notre banc, donc d'éviter d'avoir des Pokémon qui seraient blessés. Si on utilisait Castorno, le problème c'est qu'au bout d'un moment, Castorno, il aurait trop de dégâts sur lui, alors que 2 Solurdo, dès le début on l'enlève, et il a été utile. Voilà pourquoi j'utilise 2 Solurdo, pardon, excusez-moi. Évidemment, du coup, ensuite, on a plein de cartes utiles. Des nouvelles cartes que j'ai jamais présentées, donc la Sivière Nocturne, on ajoute un Pokémon ou une carte énergie de base de la Défosse à notre main, donc l'avantage de ça, c'est que c'est polyvalent. Je peux ajouter un Ursa King ou une énergie quand besoin, voilà, tout simplement. L'Hyperarome, une nouvelle high-tech qui fait qu'on peut chercher 3 Pokémon de niveau 1 dans le deck et les ajouter à notre main. Donc ça, c'est hyper pratique en début de game, ça nous permet de nous setup ultra vite, vu qu'on a un deck full niveau 1. Et comme nouvelle carte, on a aussi Soutien de Nephi, qui nous permet d'ajouter une combinaison d'un maximum de 3 Pokémon sans encadrer règles, donc que des single price classiques comme j'ai, et des cartes énergie de base de la Défosse à notre main. Donc c'est comme Sophora, sauf que Sophora, contrairement à Nephi, on ajoutait 4 cartes, mais c'était forcément 2 Pokémon, 2 énergies. Nephi, on a le choix. Si on veut 3 énergies, c'est 3 énergies, 3 Pokémon on peut, 2, 1, voilà. Nephi, la différence c'est ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous présenter ça in-game directement, let's go. Et zébambi ! Donc évidemment, on aimerait focus des decks avec des talents, parce que sinon, bah, on perd tout le concept. Mais les talents étant très courants, il y a de grandes chances. J'ai vu des sleeves électriques, donc si c'est un Mireidon, il y a moyen gravement... Enfin, il y a moyen qu'on joue là-dessus. Voilà, c'est... je pense que ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, on a le Fortusimia pour déplacer quelques marqueurs si besoin. Alors, Ursa King, pour commencer, c'est horrible. C'est le pire départ possible. Malheureusement, on n'a que ça, donc tant pis. Ouais, Ursa King, c'est vraiment... c'est vraiment naze. Pour commencer, c'est... c'est abominable. Ok ! Donc, deck temps futur. Euh... bah, c'est pas super, hein. Merce. Donc, euh... attendez, on va faire Quenchia. Donc, directement, on va regarder. Donc, j'ai 4, 2, 2. Ok. Euh... c'est plutôt pas mal. On va faire... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on place déjà beaucoup de marqueurs ou pas ? Euh... On va faire ça. Ça. Et derrière, je regarde. Donc, Ursa King, on les a déjà tous. Ouais, soutien de Nefi, j'en ai qu'un. J'ai une récupération d'énergie aussi, d'ailleurs, si jamais. Et j'ai Capsule Evolution, bien entendu. Euh... mais de toute façon, je ne pouvais pas évoluer, là. Donc, euh... ça n'a pas changé grand-chose. On va faire Quenchia. On va récupérer, euh... Fortusimia. Ça peut être... ah, quoi que... Non, un saut lourd d'eau. Comme ça, je peux repartir sur une double pioche avec Hyper Arome, si j'arrive à l'avoir. Dans tous les cas, j'ai Recharge Professoral, donc c'est pas... C'est pas... c'est pas dramatique. Euh... Attendez, si je défausse ça, j'ai deux cartes. Ouais. Ouais, je sais pas. Je vais faire ça, plutôt. Tac. Voilà. C'est un peu mieux, je pense, ça, déjà. Comme ça, je fais Ursa King. Double énergie. Bam, bam. Et derrière, j'attache une énergie Ursa King. Voilà. Donc, c'est pas si mal comme premier tour. On a la Recharge. Donc, au pire, il me met Machine. Je récupère six cartes. Il me fait rien. J'ai la Recharge. Je récupère sept. Donc là, on est bien. C'est pas mal. Euh... Malheureusement, qu'un seul style gamin. Bon. Pas tout à voir, hein, vous me direz. Euh... Épine de fer. Attention à ça. Single prize. Ça, c'est très chiant contre nous. Nous, on préfère taper du... Du petit Pokémon. Les gros Pokémon de base, c'est chiant. Surtout s'ils ont pas de talent. Heureusement, les chefs de fer, bon, bah, ils ont des talents. Donc, ça, on va pouvoir jouer là-dessus. Euh... Et il voudra sûrement pas retirer ses chefs de fer de... De la game. À moins qu'il ait Professeur Touroum. Et ça, c'est très dangereux pour nous, ça. Professeur Touroum, ça peut vraiment nous casser notre... Et en plus, il y a résistance au type combat. Faire attention à ça. C'est chiant. Ah, c'est pénible. Évidemment, Pomme de fer est notre menace ultime. Ah, boîte secrète, je crois que c'est... Non, c'est boîte secrète ou c'est... Boîte mystérieuse, je sais plus. Mince, ça s'appelle comment, ça, déjà ? C'est une super bonne carte, ça. Capsule énergie, booster, ok. Ouais, bon, bah... Au moins, ça te permet de mettre ton... Voilà, ton épine de fer. Alors, c'est dommage que Ursa King ait 4 en retraite. Euh... Mais en même temps, si on utilisait le bâton de masse, on aurait pu, du coup, euh... Bah, se servir de ça, justement. Alors, Académie, c'est pas mal. Parce que si je fais une recherche, ça veut dire que je pioche une bonne carte, là. Euh... Si je veux absolument la garder, que je peux pas la jouer, bah, je peux... Je peux tout simplement la poser sur mon paquet pour la repiocher. Mais, euh... Je pense que, normalement, je peux tout jouer, là. Ok, bon. Euh... Faire attention, quand même, à mon adversaire. Donc, planche de sauvetage, ça réduit de 1. Euh... Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Planche de sauvetage, je vais mettre sur Stade Gamin. Et je vais faire recherche. Ok, bon. Alors, mon adversaire, s'il récupère 3 cartes, il me tue. S'il en récupère 2, il me tue. Si je mets ça, 2, il me tue pas. Dans tous les cas, 2, il me tue pas. Ça change rien. Donc, je vais mettre plutôt... Euh... Ah, j'aurais voulu garder l'autre. C'est chiant. Il m'a enlevé mon Fortu Simia. C'est pénible, ça. Fortu Simia, j'aurais bien voulu le garder. Euh... Et là, je suis un peu bloqué. Oh non, je suis bloqué. Académie de nuit. Eh non, je vais pas poser une carte dessus le deck. Le problème, c'est que ça l'arrange de poser des cartes sur le deck. En tous les cas, il me tue pas avec 2 attaques. Donc, euh... Ouais, je vais vider ma main en faisant ça, hein. Ouais. Bon, bah tant pis. Tant pis, je pense que je vais perdre mon Ursa King, mais on peut pas... Pour pas tout avoir en même temps. Et ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tant que j'ai pas les mots marty qu'on joue, malheureusement, je suis pas bien. Et épine de fer, bah... On sait ce que ça fait, quoi. Donc lui, c'est... Il faut défausser les cartes du dessus de notre deck. Et... Regardez. 5 cartes du dessus du deck. Et ça influe 60 dégâts pour chaque carte temps futur. Et ensuite, il faut les défausser. Donc le problème, c'est que lui, il fait ce qu'il veut. Ah. Épine de fer X. Ah ouais, il joue épine de fer X. Ah ouais... Ah bah quoi que, contre moi, c'est pas trop... C'est pas si fort que ça. Il a épine de fer X et le épine de fer classique. D'accord. Donc il joue vraiment deux styles... Bon, il faut prier pour qu'il ait pas 3 cartes temps futur. Parce que 3 cartes temps futur, il me met KO. 2, il me met pas KO puisqu'il fait 140. Ouais. Bah écoutez, on va voir. C'est la... C'est la surprise. Ah bah, charisme de Giovanni. Ah bah c'est cool ! Je pourrais la réattacher à mon Ursa King, ça. À celui-là, du coup. À moins qu'il me fasse autre chose, ouais. Je sais pas. Pourquoi il a fait charisme, du coup ? Pour attacher plus d'énergie, ouais. Bon, dans tous les cas, c'est pas trop grave pour nous. On est... On est bien. On est bien. Enfin, on est bien. On est pas... On est placé. On peut faire des trucs. On va commencer à mettre du mot Martic. Enfin, j'espère. Ah bah là, il me tue, hein. Regardez. 5 temps futur. 5 temps futur ! Bon, dans un sens, vaut mieux qu'il me fasse 410 maintenant que plus tard. Dans un sens. Dans un sens, faut se dire ça. Votre tour. C'est parti. Capsule évolution. Bah, je pourrais pas m'en servir. Néanmoins, je vais faire Pepper. Hyper Ball. Euh, non. Hyper Arôme. Hyper Arôme, direct. Voilà. Hyper Arôme. Et puis comme ça, bah là, ça va décoller, hein. Je vous le dis. Donc, Hyper Arôme, Double Momartic, un saut lourd d'eau. Voilà. Donc là, ça va plus rigoler, hein. Là, ça va plus rigoler. Là, je vous dis, je suis passé en mode Conqueror, Revenge et tout, là. Euh, donc c'est parti. Pau fin. On va se placer un autre, euh... Momartic. En vrai, plus j'en mets, plus l'autre y prend tarif, hein. Moi, c'est pas un problème, hein. Et de toute façon, je vais faire... Hop ! Pioche fuyante. Impeccable. Est-ce que j'ai une énergie dans la défosse ? Non. Deux sauts lourd d'eau. Je vais repiocher. Je vais repiocher tout de suite. Yes ! J'ai ce que je voulais. Ursa King, bam ! On lui attache deux énergies. Voilà ! Ça, c'est bon, ça. Et là, je peux vous dire, on est bien, là. Là, j'ai la civière, donc si besoin, dès que j'ai besoin, je ressors un Ursa King et je le fracasse. Là, je lui fais 200 avec la faiblesse, c'est parfait. Euh... Allez. Allez, on va attaquer. Bah, 200. 200 ! Ça dégage. Évidemment, là, maintenant, on va commencer à placer des marqueurs sur ces gros Pokémon. Donc, nous, ça nous arrange parce qu'à la longue, il ne pourra jamais prendre deux cartes récompenses alors que nous, si. Donc, c'est parfait pour nous. Malheureusement, on se blesse un peu. Bon, bah, tant pis, on ne peut pas tout avoir. Mais on sait que l'épine de fer, on la KO en un coup à chaque fois. Déjà, ça, c'est cool. Attrape riposte s'il faut. Bam, le chef de fer. Donc, ouais. Là, on est plutôt en bonne voie pour le pulvériser, l'adversaire. Et en plus, vous voyez, il a un deck qui a tendance à être un peu turbo. C'est vraiment... Ça ronge son deck. Il est en train de se meuler. Ça nous arrange. On se met bien. On se met bien. Donc, au pire, là, il me met KO mais je pense qu'à la longue, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons à la longue. J'ai soutien de Nefi. Donc, si besoin, carrément que je vais faire ça. Allez, sens-moi des épines de fer X, là. Ah, il veut pas. Il fait exprès. Bon, c'est pas grave. Je mets des chefs de fer. De toute façon, je vais avoir l'avantage. Si, il met des chefs de fer. J'aurai l'avantage avec les chefs de fer. Là, en vrai, ça vaudrait le coup que j'y aille direct sur les chefs de fer. Je peux les tuer en un coup. Donc, je pense que ça le met très mal. Parce que moi, mon marty, je mets des marqueurs dans tous les cas. Donc, je suis pas perdant. Le seul truc dommage, c'est que j'ai pas encore pu placer un Fortu Simia. Ça aurait été très utile pour accélérer un petit peu les dégâts pris sur les chefs de fer. Bon, bah là, il me refait 50 000 dégâts. Par contre, vous voyez son deck. Clairement, il se pète le deck plus vite que moi. Donc, je suis clairement en train de remonter. Et à la longue, c'est moi qui aurai le plus de chaos, je pense. Ah, les voiles glaçants. Bon, c'est par avance blesse, mais on s'en fout. On s'en fout, on a beaucoup de vie. Lui, par contre, à la longue, il va pas aimer ce qui se passe. D'accord, donc j'ai 3 énergies. J'ai des Pokémon. On va faire soutien de Néfi. On va récupérer ça, ça, ça. Hop. Et on va se remettre un petit bébou. Une civière nocturne en plus. On récupère ça. On attache une énergie au Russaking. Et on en remet un de la main, tout simplement. On va pas s'embêter, on va faire ça. Là, je fais 200. Logiquement, logiquement, je tue un chef de fer, là. Voilà. Donc, je vais déjà prendre l'avantage. Regardez. Hop, 190. Bim, ça dégage. Voilà. Deux cartes récompenses pour moi. Et il faudra que je joue à l'ordre du boss, de toute façon. Oh oui, énergie ténèbre. Ça, c'est très, très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Voilà. On place des marqueurs. À la longue, c'est lui qui va perdre. Avec un Fortusimia, je pourrais éliminer un chef de fer à un moment. Wow, juste un ordre du boss. Là, c'est un combat intéressant, en vrai. Parce qu'on est assez équilibré, mine de rien, avec mon adversaire. Même si je trouve que c'est moi qui risque de gagner à la longue avec Momartic et tout. Mais ouais. En plus, on a du pivot dans le deck. On a de la planche de sauvetage avec Momartic. Et au pire, on a lui, ce lourdeau qui a zéro de retraite. Qui est extrêmement pratique. En cas de souci, je peux le faire tanker. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. Motisma. Oh, mais Motisma, il a une faiblesse combat. Oh, si je chope un ordre du boss, je me fais plaisir. Vraiment. Ah, il redéfosse trois cartes. Donc, il me met KO, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Là, il met des KO, mais c'est pas grave. Je vais mettre un solourdeau par défaut. Voilà, on place des marqueurs. Tranquille. De toute façon, lui, j'ai un KO facile sur Motisma. Ouais. Récupération d'énergie. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Momartic, j'en mets un troisième. Et là, ce qui serait intéressant de récupérer, ben, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? J'ai combien de bébou, là ? J'ai deux ursaking et mon troisième, il est là. Je sais pas trop quoi faire, là. Pepper. Fortu Simia, ça peut être intéressant à récupérer, je pense. Ouais, je vais aller me récupérer Fortu Simia, là. On va faire ça, regardez. Donc, Fortu Simia, je récupère, je le mets là, je fais ça, et je vais simplement déplacer des marqueurs. Donc, mon ursaking, je vais mettre des marqueurs sur lui. Je vais accélérer la vitesse à laquelle il se prend des damage et je vais sacrifier un Momartic pour ce tour-là. Ursaking sera ma carte maîtresse, je pense, pour le prochain tour. Au moins, récupérer les pines de fer. Ouais, voile glaçant, là, c'est en train de faire très très mal. Mais sur moi-même, d'ailleurs, ça me fait mal aussi, mais c'est pas grave. C'est ce qu'il faut. J'espère juste qu'il n'a pas Professeur Touroum parce que ça m'embête très fortement, là. Heureusement, on le ralentit, le fait que nous, on soit full single prize, ça le ralentit vraiment l'adversaire. Et les petits marqueurs qui commencent à se cumuler, là, ça va pas lui plaire, ça, hein. Par contre, il peut nous avoir avec Professeur Touroum. Vraiment, ça peut le soigner complètement et donc tout changer. C'est le problème de notre deck. Ok, donc là, il fait que 70 dégâts. Ah non, il fait plus. Pourquoi il fait plus ? Ah mais parce qu'il a, oui, il est chef de fer. Je suis un idiot. Il a les chefs de fer, donc évidemment qu'il fait plus de dégâts. Allez, hop, Ursa King. Voile glaçant, voilà, on continue à placer du marqueur. Impeccable. Donc lui, il a combien de PV ? 60. Bah c'est bon, je vais gagner là. Hop, on récupère de l'énergie. Parfait. J'en attache une ici. Le Fortusimia, il va se soigner lui-même. Tac. Et par contre, lui là-bas, paf. Lui là-bas, il a un danger de mort. C'est soit il le fait maintenant, soit il va perdre l'adversaire. Pioche fuyante. Ah, pas terrible. Deux dessous lourdeau, pardon. C'est pas super. Et là, bah l'adversaire, R.I.P. Soit c'est Fortusimia, soit c'est Momartic, soit c'est rien. Là, je pense qu'on va win. En tout cas, on a de grandes chances de l'emporter là. Ouais, regardez le chef de fer. C'est soit... Ah, c'est perdu là, pour lui. Enfin, c'est perdu. Ah, quoique, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Ah, merde. Moi, il me faudrait l'ordre du boss pour être sûr de gagner. Assa. Donc là, Assa, c'est s'il a un Pokémon qui a été K.O.E. il regarde les 8 cartes du dessus et il prend 3 cartes dans les 8. Donc ça peut être vraiment pas trop mal. Assa, c'est pas une mauvaise carte. Parce que 3 cartes choisies sur les 8, c'est pas mal. Ça peut permettre de choper avec un peu de chance ce qu'il nous faut. Et... Ah, mais comme il a fait un supporter, c'est bon, j'ai win. Ah, bah voilà, c'est bon, j'ai gagné. Parce que dans tous les cas, j'ai 2 Momartic. À moins qu'il ait une carte qui tape 2 Pokémon, mais... Je vois pas quoi. Ah, mon Voile Glaçant va mettre K.O. Donc vous voyez qu'effectivement, ouais, ce combo est pas mal. Ce combo est pas mal. J'aimerais bien montrer contre du plus gros Pokémon, mais... Mais avec Fortussime, il y a Ursa King Momartic. Il y a une synergie assez logique entre les 3 cartes. Et je trouve qu'elle est pas mal. J'aime bien. Ok, donc il nous révèle ses cartes. Voilà, il est K.O. Bon, bah c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai win. Dans tous les cas, voilà, le talent va mettre K.O. le bébou là-bas. Donc on va l'emporter. On va l'emporter comme ça. Voilà, Voile Glaçant. C'est finito. GG. Et voilà comment on remporte une victoire avec Momartic. C'est très très fort, Momartic. Vraiment, c'est une très très bonne carte. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais... La preuve, encore une fois. Allez, deuxième game. Et Zébandi ! Bon, on va prendre pile, comme d'hab. Bon, bah voilà. Évidemment, si on a trois cartes énergie, on est capable de pouvoir attaquer au premier tour. On va commencer pour ce setup, nos Pokémon évolutifs, surtout. Mais voilà. Bon, c'est pas terrible, on n'a rien eu. Évidemment, notre main de départ, s'il y a masse de pauvins, copains, copains, c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est placer du Momartic et du Deux-Soulourdo au début de game pour être sûr d'être efficace sur la longue. Alors, il me semble que les Adoramis sont faibles au type combat. Il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que les Adoramis sont faibles au type combat. Donc, si c'est le cas, on a l'avantage de ouf. Et ils ont beaucoup de talent, en plus. Donc, c'est tout bénef. Ok. Oh là là. Oh là là. C'est compliqué, là. C'est pas super comme main de départ, ça. Aïe, aïe, aïe. Combien de cartes ? Une carte. Ok, il a pioché qu'une carte. Bon, ça va. L'adversaire n'a qu'une carte. C'est pas non plus... C'est pas gigantesque. Ok. Ah, c'est Dracofeu. Mince, dommage. J'aurais préféré les Adoramis. Oh, mais j'ai combien de cartes énergie, là ? Quenchia. Ok, on va regarder. Bon, déjà, deux sous lourdeaux, on va prendre. Qu'on puisse piocher et repartir. L'autre, c'est un Pokémon de base, on s'en fout. Hyperarome, on l'a. On a ça. Ça, c'est très, très bien. J'aurais voulu un Pepper, là, pour faire évoluer si j'ai un Ursa King, au moins. Direct, je les attache. Quatre énergies, c'est parfait. Je peux partir direct. Stalgama, bon, bah, voilà. Après, il peut piocher une carte, Stalgama, si besoin. C'est toujours ça. C'est pas ouf, mais ça a le mérite d'exister, quoi. Allez. Bon, Dracofeu, Dracofeu, c'est pas le meilleur match-up. Parce qu'il n'y a pas des milliards de talents et c'est que des énormes Pokémon avec beaucoup de vie. Alors, avec Ursa King, justement, il fait beaucoup de dégâts, mais il faut pouvoir avoir le temps de les mettre, les marqueurs. Et ça, c'est la difficulté. Ça peut être difficile. Dracofeu, c'est un deck rapide pour ce gabarit, en plus. Mais ça nous arrange de commencer. Ça l'a un peu ralenti. Surtout s'il n'a pas la CT évolution. Ça ralentit un petit peu le jeu de Dracofeu. Bon, bah, du coup, il a la CT évolution. Mais comme il a mis une énergie à Salamèche, ah bah, il s'en fout. Salamèche, il le passe sur l'actif avec son Mélo, qui a un retrait gratuit. Et puis voilà. Donc, ouais, c'est pas un problème. J'espère qu'il n'a pas la capsule évolution. Ça ralentirait un petit peu. Et ça l'embêterait, en plus. Plus un game est nul, mieux la nôtre aller. Ouais, bandeau de défi, il n'a pas eu la évolution. Parfait. Ça, c'est bon pour nous. Bandeau de défi, c'est pas grave. Prends ton bandeau de défi, si tu veux. On s'en fout. Et s'il a le reptincelle avec le talent, c'est cool. Ça veut dire que s'il fait évoluer en reptincelle, on mettra déjà des marqueurs. Pioche à pente. Donc, il a terminé sur son attaque. maximum d'un seul lourdeau. Là, de toute façon, on ne peut rien faire. Je ne peux vraiment rien faire. Pour le coup, là... Là, ouais. Après, j'aurais pu faire Stalgama pioche. C'est vrai, avant de le perdre. Et j'aurais perdu aussi une énergie, du coup. Ouais, bon. Autant garder les énergies qui peuvent être utilisées instant avec mon cher Ursa King. Lui, il fait combien ? 50 morsures. Ah, ça aurait été intéressant. Draco Feu, évidemment, bien sûr. Voilà. Draco Feu est en jeu, donc ça, c'est pénible. Il va sûrement se préparer un autre Draco Feu ? Non ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, il va préparer un autre Draco Feu, là, c'est sûr. Voilà. Bah, deux autres Draco Feu. Pour être sûr de me fracasser le beignet, là. Il va me taper dans l'abricot, comme on dit. Il va chercher... Oh, me dis pas, il a encore un bonbon. Me dis pas, il a encore un bonbon, là, c'est tout. Ah, t'as celle. Oh, oui ! Fais ça, vas-y, fais ça. Ça me fait placer des marqueurs avant de te faire évoluer. Donc ça, c'est bien pour moi, ça. Oh, machine ! Bon, machine, c'est bien. Ça me permet de redémarrer, au final. Oui ! Pas trop mal, hein. Pas trop mal, en vrai. Ce que j'ai eu, là. J'ai un Ursa King. Alors, j'aurais préféré, évidemment, un... Un Inceau Lourdeau, mais on peut pas tout avoir, donc... Ah, ça, c'est chiant, le Stade en Rune, à chaque fois, là, ça me... Ah, en plus, j'ai besoin d'espace, moi, sur le banc. Ah, Stade en Rune, c'est relou. T'as Draco Feu, il a toujours les trucs chiants. Draco Feu, c'est vraiment un deck relou. Ok, bon, bah, je vais me faire défoncer la gueule, là. C'est parti. C'est le moment... C'est le moment de me faire pulvériser. Ah, en plus, il a réduit mon espace. J'en ai tellement besoin sans plus de fond. Ouais, bon, je place des marqueurs, mais c'est pas... C'est pas dingo, là. Machine. Bon, on va faire ça. On va partir sur... Je vais défausser ma planche de sauvetage, je crois. Ouais, je vais défausser, parce que ça... On va récupérer deux sauts lourdeaux et on va immédiatement le faire évoluer, le piocher. Là, il me faut des cartes. Il me faut des cartes. Voilà, il me faut des cartes. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais vas-y. J'ai un deuxième de sauts lourdeaux. Je vais faire une terrestre. Je vais récupérer deux énergies. Je vais les mettre sur mon ursa king et puis voilà. On va voir ensuite ce que je pioche. Tac, tac. On fait... Machine, puis pioche. Ouais, machine, c'est pas mal, là. Je repars sur 5 cartes en plus. Enfin, 6 cartes, du coup, pardon. Oui, oui, il fallait, il fallait, il fallait. Il fallait le faire. Là, on va se mettre ça, un saut lourdeau. On va faire pioche fuyante. Bon, voilà. Bah, ça pioche, c'est déjà ça. C'est pas... C'est pas super, mais c'est toujours ça de pris. Tac, je prends ça de l'énergie et je vais attaquer cursa king. De toute façon, je vais me le faire KO en un coup, là. Mais pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Ça sert à rien. J'aurais juste pu attendre et garder mon un saut lourdeau en post-actif. Ah, j'ai très mal joué, les loulous, là. Je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi, là. Ah, je crois que cette partie, elle est condamnée, du coup. Ah, pourquoi j'ai pas mis un un saut lourdeau sur le post-actif ? Ursa King, au moins, il aurait temporisé pour avoir plus de dégâts. Là, j'aurais pu avoir un KO en un coup. Parce que là, 130, c'est nul. Et ouais. Là, avec les marqueurs que j'aurais placés, j'aurais eu le KO. Avec les marqueurs que j'aurais mis, largement. Je l'aurais... Parce que c'est tous les 10 marqueurs, enfin, tous les marqueurs, c'est 30. Donc, ça va très vite, hein. Ah, je suis dévasté, là. Je suis dévasté d'avoir fait une connerie pareille. Ah, je suis un abruti, c'est tout, c'est comme ça. Je suis un débilos. Bon, bah tant pis, écoutez, le bio, il a fait une erreur qui peut coûter très très cher, là. Malheureusement, ça va sûrement me coûter la victoire, là. Parce que c'est très important contre Dracofoe de pas faire des conneries. Et lui, vu qu'il a un KO à chaque tour, assuré, vu qu'il fait au moins 180 et j'ai rien pour tanker. Ouais. Bon, bah écoutez, celle-là, on la gagnera sûrement pas, hein. Là, je pense que mon erreur m'a été... Enfin, être trop fatale. Beaucoup trop fatale. Et comme je peux pas poser plus de Pokémon sur le banc, je vous dis, là, je suis vraiment très très mal. Là, l'adversaire, à mon avis, il vient de me pulériser la gueule. Là, il y a de grandes chances que j'ai déjà lose la game. Parce que Ursa King, vous voyez, j'ai pas d'énergie en main. Avec deux Solurdo, je vais essayer d'en choper, mais les urnes terrestres, elles y sont toutes passées. Je crois que j'en ai que deux dans le deck, donc ça va être compliqué. Ah, peut-être trois. J'en ai peut-être trois dans le deck, des urnes. Mais bon, ça fait déjà beaucoup, quoi. Ok, c'est au choix. Ça sert à rien. Bonbon Dracofoe ou bonbon Reincarnage, là, il va me faire. Ah bah, rien du tout. Juste, il me fout le KO. Bon, bah, c'est déjà ça, hein. On va mettre ce, un Solurdo. Et on va faire un truc, vous allez voir. Voilà, on place des marqueurs. Là, je suis sûr d'avoir le KO en un coup sur le prochain Dracofoe, par contre. Mais vu le retard que j'ai pris, pardon, c'est... Ah, c'est quand même quelque chose de pénible. Je vais faire ça. Pioche fuyante. Soutien de défi, yes. Très, très bonne carte. Là, je peux aller chercher ce qu'il me faut. Soutien de défi, on va récupérer instantanément ça et ça. Voilà, deux énergies, on se met bien. Fursa King, impeccable. Voilà, bam, bam. On met les énergies. J'en remets une de ma mimin. On va se remettre un Solurdo. Je vais battre en retraite et je vais récupérer le KO maintenant. J'ai l'hyperbole, je vais la garder. 640 dégâts, je lui mets quand même. 640, ça fait mal. Allez, 820. Si là, t'es pas KO, mon petit. 820. C'est n'importe quoi. Soutien de défi. Bah, parfait. Parfait, c'est la carte qu'il me fallait pour refaire la même chose. En espérant, évidemment, qu'il ne me mette pas une machine dans la bouche. Donc là, avec 7 marqueurs, je lui fais 210, donc 310. Sachant qu'à la fin de son tour, il s'en reprend 2. J'ai le KO sur le Dracofeu, là. J'ai le KO. Donc là, j'ai encore mes chances. J'ai encore mes chances, mais il va falloir récupérer les bons objets pour la fin de game. C'est surtout ça, le problème. C'est la fin de game. Heureusement, quand il me met KO, il ne prend qu'une carte récompense qui est le ralenti énormément comparé à moi. Mais on va encore gagner autant. Quoique, là, je vous dis, ma plus grosse crainte, c'est machine ou Roxane. Si je ne me prends aucune des deux pour le moment, ça va. Alors, en fin de game, une Roxane contre mon deck. Je n'ai pas Castornau, donc Roxane, c'est... Ah bah voilà, il l'a défaussée. Parfait. S'il n'en a qu'une seule, je suis trop bien. S'il n'en a deux, par contre, bon, roucarnage, ouais. Allez, dis-moi que tu n'en as pas d'autres. Ça me fera plaisir. Après, il a toujours machine, remarque, pour me mettre mal. Mais ça le mettrait mal, lui aussi. Enfin, mal. Il s'édera qu'au feu avec roucarnage, donc il y a la résistance au type combat, faire attention pour roucarnage, c'est chiant. Allez, Dracofeu, mets-moi KO, là. Je me vengerai, de toute façon. Pépère ! Le Pépère ! Parfait, c'est ce qu'il me fallait. À moins qu'il ait le tampon injuste, je ne crois pas. Il doit... Non, j'espère qu'il n'a pas de tampon injuste. Oui, c'est bon. Ok, il a pris la... La pierre scellée. La pierre scellée, mais il n'a pas de Pokémon V. Il y a peut-être le Lumineon qui va sortir de nulle part, là. Après, Dracofeu, de toute façon. Ben voilà. C'était logique. Il reste que ça à faire, préparer un Dracofeu. L'avantage de le faire évoluer maintenant, pour moi, lui, ça ne lui sert à rien, mais moi, ça me sert à lui placer des marqueurs dessus. Donc, mon adversaire, littéralement, me donne la possibilité de le fracasser en deux. Donc, je ne vais pas me plaindre. Littéralement, mon adversaire me permet de gagner. ben, merci. Merci à toi. Sache que, si tu ne mettais pas ton Dracofeu en jeu maintenant, ben, je serais bien moins efficace. Ce n'est pas grave. On ne va pas se plaindre. Ça nous arrange. Donc, Paufin Copain, c'est bien. Soutien de Néphil, déjà, direct. Donc, je récupère un Ursa King, deux énergies. C'est indispensable. Je dois garder mon afflux d'Ursha King élevé. Aguirre au combat, oui, un, deux, et on va mettre la troisième tout de suite. C'est fait. Je vais en retraite. Je garde mon hyper... En fait, je garde ma main actuelle. Parce que, je peux récupérer ce qu'il me faut, en fait. 370, dans la bouche. Let's go. Là, il faut le dernier gros KO. Normalement, ça devrait être faisable. D'après les marqueurs qui vont se placer sur le Dracofo, normalement, je devrais y arriver. Sivière Nocturne, c'est très bien. Une terrestre, pareil. Là, je peux gagner. Il ne faut juste pas que je me tape une machine ou un truc un peu comme ça, parce que ça peut vraiment me faire très très mal. Machine, ce serait ma hantise. Parce que je peux gagner la game avec ce que j'ai en main. J'ai un Ursa King, j'ai ce qu'il me faut, j'ai la Sivière. J'ai tout ce qu'il faut Roxane. Heureusement, Roxane, il a défaussé. Et c'est bien dommage, parce que ça aurait été sa carte la plus puissante. En espérant, bien sûr, qu'il n'en ait pas deux. Allez, il attaque. Ok. Il attaque, donc je peux gagner, je peux littéralement win. Je peux littéralement win, parce que je vais lui faire sûrement trop de dégâts. Voilà. Hop. Hop. Encore. Rajoute-en. Ok. Et bah c'est parti. Je pense qu'on va la gagner, celle-là. Deux énergies. Sivière nocturne. On récupère une énergie. Je pense qu'il va abandonner l'adversaire. Je vous le dis. Ursa King. Il va avoir mon Ursa King. Il va abandonner tout de suite. Désolé. Je suis désolé pour toi, mais c'est fini. 280. Yes ! Putain, je pensais que mon erreur allait me faire perdre, mais au final, ça va. Ça s'est bien passé. On a eu un peu de chance quand même. Oui ! C'est trop bien de gagner avec ce genre de deck. J'adore. C'est trop bien. En plus, je joue en ranked, bien sûr, comme je vous ai dit la dernière fois. Let's go ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à aller voir potentiellement mon autre chaîne. On se retrouve du coup mercredi prochain pour un autre type de deck. J'ai plein d'idées ces derniers temps. On attendra la nouvelle extension pour vraiment repréparer des nouvelles idées, etc. Et moi, je vous dis salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada